L'Assemblée va maintenant écouter l'allocution de Son Excellence Christopher Locke, Président de la République des Îles-Marshales. Je demande au protocole d'escorter Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur d'accueillir à l'ONU Son Excellence Christopher Locke, Président de la République des Îles-Marshales, et de l'inviter à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, Quand on a fondé l'ONU il y a presque 70 ans, ce fait pour garantir que, via une coopération effective, le monde éviterait de graves menaces sur sa sécurité et, avec l'inspiration, que la paix et la diplomatie l'emporteraient sur l'intérêt égoïste, étroit. Mais, plusieurs décennies après avoir signé la Charte de l'ONU, l'on a vu autant d'échecs que de succès. Et le nombre de ces échecs auraient pu être évités par une action en amont et avec une volonté politique plus forte. Je suis particulièrement préoccupée par les événements récents intervenus en Ukraine. Je suis particulièrement préoccupée par la propagation du terrorisme violent en Syrie et en Irak, même si, de l'autre côté du monde, les îles Pacifiques sont une région fragile qui est en marge des superpuissances. Les dirigeants des nations ont dans nos mains les moyens de répondre, de réagir, soit réagir, soit faire le doron face aux dangers croissants. Monsieur le Président, le changement climatique est une menace sécuritaire aussi forte sur nos côtes pacifiques et, en fait, sur le monde entier. En tant que pays à bas niveau, au-dessus de la mer, nous n'avons nulle part où aller. Et nous ne pouvons pas aller sur des hauteurs quand les eaux montent. Au début de cette semaine, plus de 120 dirigeants du monde se sont réunis ici pour indiquer notre volonté politique, notre engagement. Personne ne doit prendre cela à la légère. Les dirigeants ne peuvent pas se contenter d'un pseudo-consensus et de la diversification. Les mots, les intentions ne suffisent pas. Il y aura des écarts importants entre ce que fera le monde et ce qui doit être fait pour sauver mon pays. Au début de cette semaine, un jeune poète et elle-même mère, Katie Jetlick-Kijiner, des îles Marshalls, de cette même tribune, a appelé le monde à agir. Aujourd'hui, pour les pays les plus vulnérables, ceux qui sont en première ligne, je demande aux dirigeants des plus grandes nations, aux plus grands émetteurs, ce qu'a dit Katie, et je la cite. « Emmenez-nous dans votre voyage. Nous n'allons pas vous ralentir, nous allons vous aider à gagner la course la plus importante, la course pour sauver l'humanité. » Le changement climatique, comme aucun autre défi mondial, exige une appropriation politique directe, un dialogue direct entre les dirigeants. Cet enjeu, plus que tout autre, M. le secrétaire général, définira votre héritage au sein des Nations unies. Je vous exhorte non seulement à continuer votre rôle chef de file tout à fait louable, mais également à redoubler d'efforts dans le cadre de vos beaux offices pour trouver des solutions politiques novatrices. Chacun, chaque pays, grand, petit, riche, pauvre, doit et prendra des mesures décisives sur les émissions. À cet égard, la République des îles Marshall soutient vigoureusement les États fédérés de Micronésie, les États-Unis et bien d'autres États pour demander une réduction rapide mondiale des gaz HFC en vertu du protocole de Montréal. Personnellement, je suis présent à la conférence sur le climat à Paris pour faire entendre ma voix et celle de mon peuple, contrairement à bien d'autres, ce combat mondial pour traiter du changement climatique est aussi un combat personnel. Ce combat commence littéralement dans mon jardin. C'est ma digue que j'ai construite de mes mains pour repousser les eaux montantes et pour sauver mon avenir, sauver l'avenir de mes enfants et de mes arrières-enfants, arrières-petits-enfants. Mais cela ne suffit pas. Nous sommes face à un défi qui défie l'entendement. Comme lors d'autres moments de l'histoire de l'ONU, est-ce que les dirigeants réagiront avec courage face à la menace climatique ? Ou bien est-ce que des États, y compris des amis proches des îles Pacifiques, vont réduire leurs efforts et simplement fermer leurs yeux face à cette réalité climatique manifeste ? J'espère que, à la prochaine réunion du G20, plus tard cette année, les plus grandes économies du monde traiteront du changement climatique et des conséquences économiques de l'inaction. Les îles Pacifiques ne demandent rien de moins que cela. Le mois dernier, les pays du monde entier se sont réunis à Appia pour la troisième conférence mondiale sur les PID. Le peuple, le pays de l'État indépendant de Samoa, a montré au monde l'hospitalité pacifique en tant que pays haute. Comme nous l'avons dit depuis des décennies, les dirigeants du Pacifique l'ont dit fermement et l'an dernier dans la déclaration Majuro pour le leadership du climat et dans la déclaration de Palau sur les océans, vie et avenir, une fois encore dans les orientations de Samoa, nos besoins en matière de développement sont plus qu'urgents et on ne peut pas les reporter d'un an encore. La conclusion de Samoa esquisse une voie à suivre pour un partenariat international avec les PID. Mais trop souvent, il y a une inadéquation entre notre structure nationale et les sources complexes d'assistance. J'espère que nombre des annonces qui ont été faites à Samoa ne vont pas perdre leur élan en raison de mauvaise connexion sur la voie de la réalisation. Nos besoins sont souvent modestes, mais très souvent l'assistance internationale, le développement mondial, pour une raison ou une autre, ne parvient pas jusqu'à nos communautés locales pour nous aider à relever nos défis. Suite à la réunion de Samoa, en commençant cette année, j'exhorte le secrétaire général de l'ONU et le système international et les organismes de l'ONU de commencer à réfléchir à la façon dont on pourrait travailler de façon plus efficace compte tenu de nos défis uniques, nous, les États insulaires. Alors que les États membres de l'ONU conçoivent le programme de développement d'après 2015, il importe que nous nous concentrions sur un résultat fort, souple également, pour prendre en compte la nature unique, propre de chaque pays. On ne peut pas mesurer les progrès sans jalon spécifique, mais en tant que petit pays, nous craignons que tant d'ambition revienne finalement à n'avoir pas du tout d'ambition. La solution n'est pas de nous enfermer dans une stratégie insulaire, séparée, isolée. Non, au contraire, il faut intégrer une flexibilité, une souplesse qui permettent à de nombreux pays d'agir à l'unisson. Monsieur le Président, je suis aux côtés des dirigeants du Pacifique et des États dans le monde entier qui ont lancé un appel en faveur d'un objectif de développement durable sur les océans. Je suis consternée de voir que des pays ferment leurs yeux, ferment les yeux sur deux tiers de la surface du monde, comme si les vastes étendues d'eau bleue de notre planète n'existaient pas. L'océan Pacifique et ses pêches nous sont vitales. Nous sommes les gardiens de nos propres vastes ressources pour les générations à venir également. Nous pourrions introduire une modification, un changement dans les pêches durables du monde et jouer notre rôle pour traiter de la sécurité alimentaire mondiale. Les pays qui pêchent en eau lointaine doivent dialoguer avec nous en tant que véritables partenaires du développement, doivent travailler avec nous pour changer d'objectif au-delà de leur industrie nationale immédiate, pour assumer ensemble notre responsabilité mondiale. Les progrès récents faits en matière de pêche durable sont décisifs pour le Pacifique. De là, dépend de notre avenir, nos capacités. Les océans sont une ressource précieuse pour une énergie durable autre, y compris l'énergie thermique des océans. Monsieur le Président, Excellences, chacun devrait participer sur la scène internationale. La République des îles Marshall soutient la participation de Taïwan dans les institutions spécialisées de l'ONU et mécanismes de l'ONU, y compris l'OACI, la CCN-UCC, ainsi que d'autres mécanismes d'intégration économique régionaux clés. En outre, je lance un appel en faveur de la participation de Taïwan au programme de développement de l'après-2015. Et j'exhorte à ce que l'on reconnaisse l'assistance importante qui est fournie à mon pays par la matière de santé, d'éducation et d'énergie. Les îles Marshall se félicitent des efforts menés par Taïwan pour réduire les tensions dans le Détroit. Et nous exhortons l'assistance de l'ONU à reconnaître et encourager ces progrès. Monsieur le Président, en tant qu'ancien territoire sous tutelle, la République des îles Marshall a un héritage unique que très peu d'entre vous ici présents ont aussi. C'est l'ONU qui nous ont aidés sur la voie d'indépendance. Mais c'est également l'ONU qui explicitement a autorisé les 67 essais nucléaires menés dans notre pays entre 1946 et 1958. Notre histoire supporte ces conséquences aujourd'hui encore. nos souffrances auraient pu être évitées par les Nations unies si on nous avait écoutés seulement. Comme bien d'autres nations, la République des îles Marshall estime que la sensibilisation sur les conséquences catastrophiques des armes nucléaires doit être à la base de toutes nos approches, nos efforts pour le désarmement nucléaire. Ces faits sont en soi éloquents. Ils ont été reconnus il y a deux ans par le rapporteur spécial de l'ONU. Nous sommes impatients de traiter ces questions plus avant. Lors de notre participation, on conseille des droits de l'homme de l'ONU dans le cadre de l'examen périodique universel l'an prochain. Il est essentiel pour la survie d'humanité que les armes nucléaires ne soient plus jamais utilisées, quelles que soient les circonstances. La façon universelle d'y parvenir, c'est l'immunisation totale de ces armes. Notre objectif collectif en tant que Nations unies devrait être non seulement de cesser la propagation des armes nucléaires, mais également de poursuivre la paix et la sécurité d'un monde sans armes nucléaires. Monsieur le Président, cette année, j'aspire à des Nations unies qui reconnaissent les véritables défis d'aujourd'hui, des Nations unies qui aillent au-delà de l'entrelage politique du passé et entrent de plein pied dans la dynamique de notre siècle. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Président de la République d'Aisil-Marchal de la déclaration qu'il vient de faire. Je prie les représentants de rester à leur place pendant que je raccompagne le Président. de la République d'Aisil-Marchal 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 de la République d'Aisil-Marchal